Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors nous sommes toujours le 17 décembre, un samedi de 2022. Et je vais continuer sur ma lancée des petites digressions à partir de cet ouvrage que je n'ai pas lu, que je découvre en même temps, de Jean-Louis Chrétien, La joie spacieuse, et c'est sur la dilatation, aux éditions de Minuit. Alors, ce qui m'a intéressé quand j'ai trouvé ce livre à la bibliothèque, à la BU, c'était l'idée justement de dilatation. Parce que, voilà, c'est en lien, pour ceux qui suivent un petit peu mon travail, j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Ultime perfection, j'explique tout ça sur le site mécanique-universel.net. Bon, cette ultime perfection, c'est la paix universelle, la fraternité universelle, et surtout la fusion dans le divin, c'est-à-dire dans le principe créateur. Et cette fusion se fait à travers l'extase, ce qu'on appelle l'extase. À travers l'extase, aujourd'hui on dit extase mystique, mais en fait, c'est ce que, on peut vivre ça accidentellement sans être mystique. Ça a été mon cas d'ailleurs, de faire cette expérience-là comme ça, sans être mystique. Ça peut être, c'est la sensation que l'on a, à mon avis, dans les états de mort imminente, qui reviennent à la vie et qui parlent de cet état de bien-être, de perfection, de bonheur, de joie, de lumière. Bon, la lumière, c'est peut-être autre chose, parce que dans l'état d'extase ordinaire, on ne voit pas cette lumière, on n'est pas dans un état de mort cérébrale ou quoi que ce soit. Donc c'est autre chose, mais c'est aussi ce qu'en Asie, on appelle l'éveil, l'état d'éveil, l'état de nirvana, l'état de samadhi. Voilà, donc c'est cet état-là que l'humanité, intuitivement, cherche à atteindre. Sans le savoir, on évolue depuis que nous nous sommes distingués des autres primates, on évolue progressivement, toujours dans ce sens-là, toujours vers cet état de perfection. Tout ce qu'on fait, c'est conduit à cet état-là. Et là, on peut s'en rendre compte, entre l'époque où nous étions des primates naturels et le moment où nous sommes actuellement, par exemple, c'est-à-dire nous sommes près de l'unification. Il faut en convenir, même si la guerre et les conflits, les problèmes, tout un tas de choses nous enlèvent de la possibilité de voir correctement cette chose-là. Mais quand même, on a construit les structures pour fonctionner universellement. C'est inouï, c'est énorme, c'est très récent. L'ONU, l'OMS, l'UNESCO, l'OMC, etc., l'Organisation mondiale du travail, l'organisation, etc. Donc, toutes les structures, beaucoup de structures pour fonctionner universellement sont posées. Elles sont encore squattées par des malfaiteurs, il faut le dire. Elles ne sont pas universelles correctement. Elles ne sont pas universalisées encore correctement. Mais parce que c'est le début. Il faudra peut-être encore 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, peut-être un siècle. Mais au bout, à un certain moment, on aura un ONU parfaitement juste qui sera un vrai père des nations, qui aura le pouvoir sur cette planète. Les États-Unis devront lui donner ses armes, les Russes devront donner ses armes, les Chinois devront donner ses armes, etc., etc. Les Occidentaux, pareil, pour que ce soit l'ONU qui gère les conflits et qui puisse, comme un vrai père respectable et respectueux et bienveillant, pouvoir aller dire, quand il y a un conflit n'importe où, entre deux nations, stop. Et qu'il ait les moyens de se poser là, parce que personne n'est supérieur à l'ONU. Voilà. Aucune armée ne peut être supérieure à l'ONU. Ce qui veut dire qu'il y a un travail encore à faire pour arriver à cela. Mais les structures sont là. C'est quand même extraordinaire. Il y a un siècle en arrière, ou deux siècles, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, ils ne pouvaient pas imaginer qu'on puisse avoir créé ce qu'on a... L'ONU, par exemple, l'organisation des Nations Unies. Ce n'était pas possible. Donc, on voit le chemin qu'a parcouru l'humanité. Voilà. Alors, maintenant. Donc, je vais lire une fois... Voilà. Je lis à l'envers. Et je découvre en même temps. J'ai lu le chapitre 9, La respiration cosmique de Paul Claudel. C'était le dernier chapitre. Le chapitre 8, c'est Whitman, Voyageur sans limite. Alors, je commence à lire. Je découvre en même temps. Et puis, je digresse, si je le sens à faire. Donc, ça commence comme ça. What we then, within you, Walt Whitman ? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'élargit en toi, Walt Whitman ? Point d'interrogation. Se demande le poète américain, en un vers où la répétition de ses propres initiales, comme au début du vers suivant, what wave, quelle vague, nous montre que la réponse est incluse dans la question. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'élargit en toi, Walt Whitman ? C'est exactement ce que pourrait se dire quelqu'un qui tombe en état d'extase. Qu'est-ce qui s'élargit en soi ? C'est l'aptitude à aimer. C'est l'amour, en somme. L'amour pour l'ensemble, un amour inconsidéré, un amour qui ne peut même plus distinguer les choses entre elles tellement parce que dans l'extase, on aime tout au sommet des choses. Donc, on ne peut pas dire qu'on aimerait plus ça que ça, plus ça que ça. Dans mon expérience extatique, c'est quelque chose que j'ai ressenti et ça m'a complètement surpris. Je ne pouvais plus aimer mes enfants plus que mes enfants n'étaient plus avec moi, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aimer plus mes enfants qu'une feuille d'un arbre, qu'une fourmi qui traverse, quoi que ce soit. Et en fait, quand je suis sorti de cet état, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait dans cet état-là. Je l'ai compris en sortant de cet état. Quand je suis sorti de cet état, j'ai compris en fait que j'aimais au maximum des possibilités et donc ça ne pouvait plus fluctuer. J'étais dans un état d'amour absolu. Donc, dans cet état-là, il n'y a pas de distinction entre les choses. Et ce qui fait que dans l'état ordinaire, on peut dire je préfère ma voiture à la tienne, je préfère mes enfants au tien, je préfère ma famille à la tienne, je préfère ma peinture à la tienne, je préfère telle peinture à celle-là, je préfère etc. Faire des préférences comme ça, dans le monde ordinaire, ça nous permet de construire l'humanité. Parce que quand on est dans cet état d'amour absolu, on n'est plus en activité, on n'est plus en action, on n'est plus qu'en contemplation. Donc, évidemment, c'est un état qui ne peut pas être généralisé encore pour l'humanité parce qu'on doit finir de construire l'humanité. Mais quand l'humanité sera achevée, ce qui arrivera peut-être dans 100, dans 200, dans 300, dans 500 ans, dans 1000 ans peut-être, peu importe. L'humanité, elle évolue vers ce point où elle aura achevé, où elle n'aura plus rien à construire, il n'y aura plus de compétition, tout sera gratuit. Les hommes n'auront plus qu'à jouir de l'existence et donc à être dans cet état d'extase dont je parle. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Moi, je me contente d'analyser, nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs arrivés à ce point-là. Si je trace une ligne de toutes nos évolutions, c'est-à-dire on fait évoluer la maîtrise du comportement, la maîtrise de l'environnement, la maîtrise du questionnement. Si on prolonge tout ça dans le futur, il y a un moment où on atteindra cet état d'ultime perfection, de fraternité, de paix universelle, etc. Voilà, je me contente de réfléchir à ça de façon pragmatique. Donc, qu'est-ce qui s'élargit en toi, Walt Whitman ? Eh bien, je pense que c'est cet état qu'il a senti. Il a senti qu'il y a quelque chose en lui qui était vaste, qui était complètement à l'intérieur, qui était universel. Et c'est cet état qu'on sent dans l'état d'extase. Et quelle vague ? Et l'idée de vague, c'est exactement aussi ce qui se passe dans cet état d'extase. C'est pas des... Chaque respiration, c'est comme une sorte de plaisir, de jouissance. L'air qui pénètre dans les poumons, c'est une jouissance. L'air qui frappe un peu le visage, c'est une jouissance. N'importe quoi, de manger un morceau de pain, de le déglutir pendant 10 minutes, c'est une jouissance. Voir marcher, c'est une jouissance. S'asseoir, c'est une jouissance. Enfin, bref, on est dans cet état-là. Et c'est des sortes de vagues, mais pas des vagues brutales. C'est un sentiment comme ça, de plénitude, de... Chaque chose qui est faite, c'est une vague de plaisir qui se... Qui est ressentie. La réponse est dans la question. Mais celle-ci n'en demeure pas moins une question. Car comment savoir si Walt Whitman n'est que le prête-nom ou le pseudonyme d'un process cosmique d'élargissement. Ou si le monde lui-même, avec toute son étendue, est entré en Walt Whitman. Et là, c'est là où on voit que Jean-Louis Chrétien, c'est un philosophe qui a, à mon sens, bien compris ce qu'est l'extase et ce qu'est cet état, voilà, qui est lié au spirituel. Je pense qu'il... Je crois qu'il a eu comme... Il s'est intéressé à la phénoménologie, donc il a dû avoir une vision de Husserl et de son élève Heidegger. Et à mon sens, Husserl baigne dans ce mouvement-là. Tout son étendue est entré en Walt Whitman. Et donc, dans cet état-là, l'égo a disparu. Donc, c'est le monde qui est à l'intérieur de soi. C'est quelque chose d'autre. On n'est plus... Tout a disparu. Ce qu'on représente, ce qu'on est. Monsieur un tel, avec tel truc, qui possède telle chose, qui a tel pouvoir, qui fait... Mais, etc., etc., tout ça, c'est aboli. On est dans la contemplation absolue. Et dans cet état-là, on est vécu... On est comme si on était inclus. Et je l'explique dans une des vidéos précédentes. Je ne me rappelle plus laquelle, mais sur la mécanique universelle, je l'explique. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces vidéos-là que je fais depuis quelques mois, un peu à profusion, j'y passe toute la journée, avec une exaltation assez intense, ces vidéos précisent vraiment le travail que j'ai fait sur la mécanique universelle il y a 20 ans. Tout ça, je l'avais compris il y a 20 ans, mais il y a des précisions. Et les précisions, ces vidéos précisent justement ce qui a été ressenti et ce que c'est que cet extase. Bon, je continue. C'est la question soulevée par certaines identifications intimes, comme dans le célèbre exemple chinois où Chuang Chu se réveille comme lui-même après avoir rêvé qu'il était un papillon. ne sut plus si c'était Chu rêvant qu'il était un papillon ou un papillon rêvant qu'il était Chu. Voilà. Qui y a-t-il au juste ici ? R. Le monde se prenant pour Walt Whitman ou Walt Whitman se prenant pour le monde. En fait, c'est bien, c'est les deux, cet état-là et l'état d'extase, il sera compris dans, on commence à essayer d'interpréter, alors le 19e siècle a interprété ça comme des pathologies. Pierre Jeannet, c'est extraordinaire de lire, justement, Pierre Jeannet, le travail qu'il a fait sur les extatiques qu'il soignait, entre guillemets. Et vraiment, il est devant un mystère. Il comprend qu'il y a quelque chose d'incroyable, mais bon, c'était l'époque où on pathologisait tout. Et donc, c'est considéré comme une pathologie. Là, on commence à le regarder d'une autre manière. On commence à mettre des électrodes sur les moines tibétains, etc., sur les moines zen, pour expérimenter ça. On comprendra, évidemment, ce qui se passe dans cet état-là. Et on verra qu'il y a quelque chose d'incroyable derrière cela, évidemment. Parce que quand on fait l'expérience, on sait qu'il y a quelque chose qui est incroyable. On sait que, moi, je suis convaincu qu'on soignera grâce à l'extase. Parce que dans l'extase, le corps, il fonctionne comme une horloge, mais comme jamais on l'a senti fonctionner. Donc, moi qui avais... J'avais un gros, gros problème, et j'ai toujours un gros problème de respiration à cette époque-là. Donc, il y a 20 ans, quand j'ai eu cette expérience, ce problème-là, pourtant, c'est une BPCO, c'est quelque chose qui est irréversible. Pendant la semaine d'extase, je n'avais plus ces sensations-là. Donc, il y a quand même... Voilà, il se passe quelque chose avec l'extase. Et l'extase, ce n'est pas rien. Ce n'est pas pour rien que toutes les grandes civilisations cherchent à atteindre ça. Le Bouddha, toute son histoire, c'est ça. Et après, on peut mettre derrière les règles, etc. Et c'est valable pour toutes les grandes religions. Cette fusion avec le divin, c'était présente dans le judaïsme. Après, il a fallu installer les lois, parler, voilà, organiser le... Que le monde soit organisé. Donc, il y a des règles qui se posent derrière les créatifs du spirituel. Derrière Mohamed, c'est la même chose. Et donc... Voilà, il y a des règles qui se construisent derrière, mais la base, elle est la fusion avec le divin. C'est ça, l'intérêt de la chose. Donc, quoi qu'il en soit, il s'étreigne. Et cette étreinte est un puissant mouvement d'expansion et de croissance. Comme dit le chant de moi-même, Walt Whitman, un cosmos de Manhattan, le fils. Song of myself. Que dans ce Wyden, il entende aussi la latitude dans son sens géographique, également l'astrophe suivante du salut du monde. Le titre est en français dans le texte. Le montre bien. En moi, la latitude s'élargit et la longitude s'allonge. Et le salut du monde, il a compris que c'est le salut du monde. C'est la finalité. Notre salut est là, au bout de la route, du chemin de notre évolution. La fraternité, d'abord, on va... Voilà. Le monde est prêt pour ça. On est vraiment... On est à l'orée de ça. Je ne sais pas si moi, je le connaîtrai, mais les jeunes qui écoutent cette vidéo le connaîtront, connaîtront vraiment le début de cette universalisation, de cette fin, de cette prise de conscience de notre sens et de notre finalité. Et donc, du salut au monde. Non seulement, Walt Whitman... Ah oui, ce n'était pas salut du monde, d'ailleurs, j'ai mal lu. Alors ça, c'est... Voilà, ça va avec ma... ma façon de... Comment ça s'appelle ? Ma dyslexie, sans doute. Je n'ai jamais été testé, mais je pense que je suis totalement dyslexique. Donc, c'était salut au monde. Dans cet état-là, c'est un salut au monde, mais parce qu'on est en connexion avec le monde totalement. Voilà. Non seulement, Walt Whitman est un cosmos, mais il est dans de plus grandes largeurs et longueurs que la Terre mesurée et mesurable. Et ces phrases-là ne sont pas... ne parlent pas pour rien dire, parce qu'on est composé de cet univers. Et donc, dans l'état d'extase, on est au contact total de chaque particule élémentaire qui compose cet univers. Donc, de tout l'univers. Donc, on est bien plus large, au fond. Mais c'est pas le... On ne se projette pas. On ne voyage pas à travers les... à travers les galaxies, les voies lactées, les trucs à travers le cosmos. C'est pas ça. Mais on est connecté. On est là-dedans. On est irisé par cela. C'est tout. On ne s'en rend pas compte. On n'est pas... Voilà. C'est pas quelque chose de transcendant. Je ne ressemblais pas à quelqu'un de différent de ce que je suis. quand je marchais dans la rue en état d'extase. Les gens, ils ne disaient pas tiens, oh purée, il est éclairé celui-là ou il est... Voilà. Non, j'étais... Voilà. On ressemble à quelque chose de normal. On est plus lent parce que le rythme est complètement différent. On est souriant parce qu'on jubile en permanence. Et puis, on parle... On a des difficultés à parler parce que c'est compliqué. Là, par exemple, comme je parle, on ne peut pas parler en état d'extase, dans cet état d'exaltation, là, etc., qui fatigue tout le monde. Ce poème, en effet, après avoir inscrit en lui tous les continents, lui fait entendre toutes les voix du monde et de ses peuples divers. Incroyable. Qu'est-ce que tu entends, Walt Whitman, avant de faire apparaître à son regard intérieur tous ses êtres et toutes leurs actions ? Qu'est-ce que tu vois, Walt Whitman ? La partie visuelle de ce chant excède de loin la partie sonore, mais elle lui succède et n'est engendrée que par l'écoute, l'écoute de sa propre voix qui contient toutes les voix. Je vais arrêter là. Et là, on voit la puissance de la réflexion de ce philosophe dont on ne parle sans doute pas assez. Je ne le connaissais pas. Je suis tombé sur ce livre. Je l'ai pris parce que j'ai lu la dilatation dedans. Voilà. Et c'est extraordinaire, quoi. c'est tout simple. On nous Clodiac Schiffer, on nous Paul Luss-Litzer, n'est-ce pas en philosophie actuellement ? C'est ça le problème. Ce n'est pas un problème. C'est comme ça que ça doit se faire. Il n'y a pas à être contre ou hostile à ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est dommage. Mais voilà. Leur travail réapparaîtra. réapparaîtra. Alors, voilà. Je vais arrêter là. J'espère que ça donnera envie de lire Whitman, Voyageur sans limite, et de lire en même temps Jean-Louis Chrétien. Voilà. À chaque fois, ça avance un petit peu. Moi, je n'ai pas le temps de lire tout ça. Malheureusement, je ne lis que le début. Je le découvre avec vous. Et puis, j'ai trop de boulot à faire. Donc, voilà. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. C'est-à-dire à tout de suite. Merci. 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 Merci.